... Émergeant cette activité nouvelle autour de Clairfond, l'exemple type étant la GSS Academy au lieu d'éducation tertiaire à Maurice. ... Ce qui n'a pas empêché à cette localité vacuatienne de maintenir intacte son image de région verte, en dépit du fait que le rythme de l'activité agricole soit différent par rapport au passé. Rythme imposé par le temps et les saisons, comme constaté dans les champs de Vinod Bissoundoyal. Nous trouvons joli piment caricotou, hein ? Oui, 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 joli piment caricotou. Effectivement, on connaît ça, c'est un légume qui libine dans l'été. Mais dans l'hiver, c'est difficile. Mais on prend beaucoup soin pour l'hiver comme ça. Mais là, nous sommes déjà en hiver, là, hein ? Nous sommes déjà en hiver. On nous prend beaucoup soin. Doublés au fumier, l'hut, 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 tu comprends ? Et là, il vient comme ça, mais il y a beaucoup de pieds qui frisez aussi. À quoi ça, il y a comme ça ? Oui. À quoi ça, il y a comme ça ? À quoi ça, il y a comme ça, là. Il y a 20, je ne suis pas 25 ou 15 ou 15 ou 15, tu comprends ? Oui. Ce n'est pas dans l'été, il est maltraité. Nous trouvons joli si le brocoli peut commencer à porter. Est-ce que saison peut commencer là ? Oui, à cette saison, l'hiver, dans l'hiver, nous plantons le brocoli. J'aime bien, parce qu'on voit remarquer que dans l'été, il y a beaucoup de brocoli. Là, il y a beaucoup de souffleurs aussi. Il y a beaucoup de souffleurs, il y a beaucoup de légumes fins, de laitiers, de la côte de milieu, où on trouve même comment ils atteignent dans le bazar, tout ça, on trouve ça, il y a beaucoup de légumes. Et dans les parages, pas mal de grands centres commerciaux, hypermarchés, tout ça, est-ce que c'est un avantage pour cette vingt-deux banne produit ? Oui, il y a une vingt-deux avantage pour nous, c'est une vingt-deux banne qui plantait comme à nous, on a un, deux, trois, vingt-deux, on sent encore, mais l'un d'un prend beaucoup de légumes rapidement. Qu'on soit habitant de Clairfond ou qu'on a été adopté par la terre du quartier, l'on s'attache très vite à la richesse naturelle des légumes. Depuis plus de 30 ans, Omdachakoury, il cultive des variétés de légumes. Pourtant, il vient de Robinson. Depuis combien d'états-vous occupent la terre ici, dans Clairfond ? Il y a 30 ans de cela, tous les jours, routine ça, tous les jours continuent. Et là, combien de plantains sont environ seulement dans Clairfond ? Dans Clairfond, on a une cinquantaine de plantains. Non, plantains finissent pareil ici dans Clairfond ? Non, 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 moi, on trouve que les plantains sont augmentés. Les plantains sont augmentés parce qu'il y a longtemps qu'il y a une canne partout, partout dans les légumes aujourd'hui. On est facile ici, on a une toute qualité de mensonge, aller venir, parce qu'il n'y a pas nécessaire, et on a une légume, on a une légume sur place en place. Qui fait que vous voulez s'attacher avec la terre comme ça ? Une plantation, on a un amour. Si on a un amour, 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 on a un amour. Il y a au moins une personne à Clairfond qui vous dira qu'il serait prêt à tout pour revenir à la terre. Le cas de Roït Ramnaren mérite que l'on s'y attarde. D'abord gradué à Pouna, il a été fonctionnaire avant de renouer avec l'activité des ancêtres. Ou en gradué, ou oufine quitte la fonction publique pour vivre avec l'agriculture. Qui est l'expérience à ça ? C'est une grande expérience à ça. Ça, je peux continuer la tradition de ma famille. Tu comprends ? Depuis longtemps, les tibisins sont des grands élèves de la famille pour continuer ce travail. Et c'est un travail bien noble à ça. C'est-à-dire, nous nous sommes la vie de génération en génération. À travers les semences que vous pouvez vendre ? Oui, à travers les semences. Mais quand vous avez grandi, vous avez quelque chose pour que vous puissiez graduer. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'étude ? Moi, je suis en Pouna, en Inde, et je fais Bicom, je suis venu. Qu'est-ce que vous travaillez ? Je travaille au bureau de statistique, au bureau central de statistique. Là-bas, je fais 20 ans de service. Et puis, à un moment, j'ai décidé de prendre ce travail, la CNI. Rien de comparable avec le parcours. Des Djaoudis à clairfond. Youssouf est ébéniste depuis l'âge de 11 ans. Père de plusieurs enfants devenu professionnel, il n'a jamais douté du salut que représente pour la famille l'éducation supérieure. Pour qui ça n'est pas là-bas ? Ça, pour mon garçon, parce qu'il fait qu'il finit l'université là. Et on va parler pour les mauriers. Comme ça, il y a beaucoup, mais vous faites pour beaucoup de familles Maurice ? Oui, beaucoup, beaucoup. Depuis combien le temps vous pratiquez métier ébéniste ? Depuis 11 ans, je vais commencer. Plus, je vais faire une pouletrie. Je vais faire pouletrie, tout. Je vais faire une plante de bananes, tout. Vous allez passer trop beaucoup. Qui côté ? La Marie. Qui pose le futur ? Moi, je fais l'hydroabolique. Je vais faire un peu de légumes. Qui côté ? Ce beau climat. Pourtant, beaucoup de gens font plantation ici, même dans clairfond. Moi, j'ai un terrain, un beau climat. Je vais faire un terrain. Moi, j'ai un terrain. Moi, j'ai quatre enfants. Un, il a fini de faire ce morceau pour travailler. Un, il a fini d'université. Un, il a fini de faire l'école. Plus, il a fini de m'aurier. Lui, il a travaillé, il a travaillé et tout. Il m'apprend. Il me donne sur l'échelle de tout. Et au roulement continu ? Oui, mon roulement continu. Éducation et fruit du terroir, deux choses qui occupent une place importante dans la vie de cette dame de clairfond, Prémila Dukaika. C'est la bivasse. 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 Vous pensez de faire des efforts du côté de l'éducation, par exemple? Oui, mon enfant fait beaucoup d'efforts. Moi, une petite fille travaille dans Rogers, moi, une petite fille travaille comptable pour ce restaurant, et mon garçon peut faire ce docteur en physique. Lauréat? Lauréat, le premier CP en 1991, et puis lauréat en 1999, là, il peut faire ce piatidi en physique, en Californie. Vous pensez que vous faites des efforts tous les temps? Mon enfant fait des efforts pareil. Moi, je fais un peu plus. En agriculture ou en entreprise, l'initiative aux féminins, plus discrète, certes, n'est pas moins présente à Clairfond. Mais ils sont quand même nombreux, ceux qui sont passés par cette société coopérative. Point de ralliement pour ceux qui ont bougé socialement depuis 1976. Est-ce qu'ils ont une coopérative ici, ils ont un rôle actif dans la vie d'un habitant Clairfond? Oui, bien sûr. Quand nous vivons dans Clairfond même, nous trouvons, disons, un bâtiment coopératif là-même. Moi, c'est seulement sa terrain. Là, tout le monde, il a gagné 66, la case dans environ, un nouveau la case. Et après, dans les environs même, beaucoup de monde, il est aidé pour améliorer les conditions de la vie. Ce serait-ce une innovation de la case, l'éducation aux enfants, acheter le tout. Dans n'importe quel développement coopératif, ils rentrent là-dedans pour jouer un rôle d'améliorer les conditions de la vie de nos membres. Je t'ai commencé en 1976. Combien membres tient au départ? Je t'ai commencé en 1976. Il y a un vrai problème pour accès aux crédits, mais ça m'épargne la même. Je t'ai tout le temps pensé que c'était difficile, mais l'existence coopérative, il y a une pandémie, réfléchit à ce destiné financier. Combien membres tient au départ? Je t'ai commencé avec 30 membres, avec 860 rubis. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons plus que 5000 membres. Nous t'ai commencé bien volontaires. Aujourd'hui, nous avons 10 employés full-time. Nous avons presque 5000 membres. Le chiffre d'affaires est bien augmenté. Et le progrès qu'on nous demande à faire à travers le Crédit Union, c'est fabuleux. Aucune indication de votre chiffre d'affaires? Nous avons presque un milliard rubis. Donc un parcours impressionnant? Très impressionnant. Nous qui l'a, depuis le commencement, nous sommes bien satisfaits avec ce tout progrès qu'on nous va faire. Clairefont, une de ses localités mauriciennes, à spécificité propre, estime l'historien Satyadeo Pietum. En 38 ans, 40 ans, j'ai sorti l'énorme. J'ai sorti l'énorme. À cette époque-là, il y avait beaucoup, un quartier rural. Doucement, doucement, il y avait évolué. Là, il y avait un quartier rural, mais il y avait un quartier semi-rural. Et il y avait un quartier rural. Il y avait beaucoup de monde qui peut faire des plantations. Comparativement, ce qu'on peut faire, mais il ne diminue. L'élevage, par exemple, peut-on dire ce qu'on a? L'élevage, quand on est venu ici, 38-40 ans, il y a un élevage, vaste, cabri. Mais maintenant, il n'y a même pas, il n'y a même pas. Il y a un quartier rural. Est-ce qu'il y a des professionnels qui ont émergé ici? Oui, beaucoup de professionnels. Il y a des plantaires, surtout des plantaires légumes fins, d'étain et d'autres. Les enfants sont professionnels. Il y a des avocats, des docteurs, ils ont un kit de nourriture, ils ont un ingénieur, ils ont un ingénieur, ils ont un ingénieur de l'ingénieur. Quand je suis venu ici, il y a un PS. J'ai un PS dans le ministère. Il est venu, il y a un travail, il y a des plantes légumes, il y a des plantes légumes, il y a des plantes légumes fins, il y a des plantes légumes fins. Tout est un symbole. Tout est un symbole. Ça, j'ai apprécié beaucoup. Mais j'ai pensé à cette époque-là qui a appris l'autre génération. Ce n'est pas une ville professionnelle. Elle est partie de la région, mais elle a choisi de revenir à clairfond. Elle, c'est Monique Mélotte, de ces Mauriciens capables de faire de petits détails du quotidien, leur raison de vivre. Nous, à côté, une fleur de la Pentecôte et on vient de célébrer la fête de la Pentecôte. C'est un excellent endroit où on t'en est bien. Oui, j'aime bien. On est habitués maintenant. Il y a 9 ans qu'on est ici. Et j'habite ici avec mon fils. On est bien. Vous êtes un enfant de Vacoa quand même, parce que vous êtes partie puis vous êtes retournée. Oui, oui. Je suis venue au Vacoa. Et cette région, clairfond, qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est spécial parce que j'ai passé beaucoup d'années ici. Je suis habituée. C'est spécial. On aime. On aime. On est tranquille. C'est tout ce qu'il faut. La paix. C'est tout ce qu'il faut. Du point de vue profession, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie, madame ? J'étais secrétaire. Mais après, j'ai abandonné. Je me suis occupée de ma maison, de mon mari et de mon fils. Ils sont à l'étranger quand même, les membres de la famille ? À Sydney. À Sydney. Oui. La famille est à Sydney. Plus de 40 ans ? Plus de 40 ans. Cette aventure de Partienne ne vous a pas tenté ? À une époque, je pensais. Mais je crois que le Seigneur veut que je reste à Maurice et j'aime bien Maurice. Je suis bien comme je suis. À n'importe quel moment de la journée, il est possible de prendre de bonnes bouffées d'air pur et de fraîcheur à clairfond Vacoa. Pourtant, on est en milieu urbain et ce n'est pas évident surtout à deux pas d'agglomération, Vacoassienne ou Quatre-Bournaises. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...